Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, une vidéo un petit peu particulière, l'objectif va être en fait de travailler sur l'architecture d'une application. Donc en fait, se poser la question, comment prendre une application qui est déjà fonctionnelle ? Donc ici en fait, on a une petite application de gestion de contact, où on peut ajouter un contact, donc par exemple ici, avec une adresse courriel, éventuellement l'éditer, donc le modifier si jamais on veut ici, pour changer un élément de réaliste, ou le supprimer. Par-dessus ça, on a un champ de recherche ici, qui va nous permettre d'aller regarder juste les contacts qui contiennent un certain texte. Donc on a du code, ici on a pas mal de codes, ce code-là a été fait par principalement l'accumulation d'exemples, donc par exemple ici, on a le code qui permet de faire une liste, avec un layout spécifique, donc ce qui correspond à ces items où on a à la fois du texte, donc le nom et le prénom, et deux boutons, un pour l'éditer et pour la suppression. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, on a aussi des dialogues, ici, qui sont rajoutés pour l'édition, l'ajout, la suppression d'un élément, et en fait non, on a des dialogues dans l'édition et dans l'ajout, et on a un petit peu de code qui est retouché sur les boutons de suppression, et d'édition de texte. Donc on a un certain nombre de choses qui sont déjà disponibles dans notre application. Une classe ici qui nous permet de faire les différents éléments en base de données en utilisant SQLiteOpenHelper. Et ici, une classe de contacts qui correspond à ce que l'on cherche à stocker dans l'application, à manipuler, à gérer. Donc comment on va s'y prendre en fait ? Au départ, on va réaliser que notre application rentre un petit peu dans ce cadre. Donc ce cadre-là, c'est-à-dire d'avoir une application qui a une interface graphique, Donc une interface graphique, c'est... Alors on a adopté une vision modèle, vue et contrôleur. Donc c'est un contrôleur, donc contrôleur en gros du code Java qui s'arrange pour réagir aux événements et remettre dans les vues l'information en réaction à ces événements. Des vues, qui sont principalement les fichiers XML de notre application qu'on va trouver au niveau du répertoire de layout. Donc ici. Et un modèle. Et c'est souvent le modèle qui est la partie la plus importante du code où finalement on va stocker des classes. Donc ici, notre seule et unique classe, c'est des contacts qui représentent finalement les classes Java de la donnée qu'on veut représenter. Et puis un stockage. Donc on va voir à quoi correspondent les couches de services et repositories et pourquoi elles peuvent être utiles dans notre application. Donc première chose qu'on va faire, c'est commencer à mettre en place des packages pour représenter ces différents éléments. Alors, d'une manière relativement classique, dans modèle, ce que je vais mettre, c'est tout simplement la classe de modèle. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai déplacé ma classe pour faire un petit peu de refactoring. sauf que j'ai oublié de faire les mises à jour. Donc vous voyez ici que maintenant, on va nous dire la classe de contact, et bien j'aimerais pouvoir y accéder. Autre chose, ma classe de contact avait ici des champs qui étaient en propriété package. Donc la visibilité par défaut. Autrement dit, seules les classes qui étaient dans le même package la voyaient. Donc comme je l'ai déplacé, tous ces champs ici devraient donc devenir publics. Alors l'autre possibilité, c'est éventuellement de les mettre private avec des getters. Mais là, simplement, pour les besoins de la cause, on va simplement les mettre publics afin qu'ils soient accessibles de partout. Puisque c'est comme ça que le code était écrit originellement. Donc on vient simplement déplacer la classe contact à cet endroit-là. Alors maintenant, la question c'est comment faire pour qu'on arrive à isoler le code qui correspond à la manipulation de la base de données. Donc pour ça, on pourrait faire un sous-package de modèles. Ici, on va juste le mettre à plat. On va faire un package qui va s'appeler Repo. Pour Repository. Donc on pourrait l'écrire Repository simplement. Bon, on va l'appeler Repository pour que ça soit plus clair. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Repository ? Et bien finalement, si on regarde notre schéma ici, c'est la classe qui va s'assurer de faire le stockage. Donc vraiment toute la logique de stockage. Donc tout ce qui est dépendant de la base de données ou du système de fichiers si on décide de le stocker dans les fichiers ou d'accès réseau si éventuellement on décidait d'aller sortir ici sur Internet pour aller stocker notre information, devrait se retrouver dans ce Repository. Si on regarde ici, actuellement, notre classe qui correspond à un Repository, c'est notre classe M. Alors si on regarde notre classe M, on a énormément de code qui est à l'intérieur. Donc ça ne fait pas forcément une classe très très facile à lire et surtout une classe très très facile à partager avec des collègues. Il y a énormément de choses dedans. Donc première chose, on va déplacer notre classe M dans notre Repository. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une interface ici, qu'on va appeler ContactRepository pour dire simplement que c'est ce qui va s'occuper du stockage des contacts. Voilà. Et en fait, dans M, on va essayer de regarder quelles sont les méthodes qui sont nécessaires pour ce Repository. C'est-à-dire celles qui ne sont pas dépendantes de la base de données, mais celles qui sont nécessaires d'un point de vue utilisateur. Donc les gens qui veulent stocker des contacts. Donc on voit que tout ça, les créations de tables, tout ça, c'est très très indépendant de cela. Par contre, on veut avoir une méthode publique longSafeContact. C'est la première méthode qu'on va vouloir avoir. Ensuite, au niveau de M, on veut aussi une méthode pour aller chercher un contact par son identifiant. Donc encore une fois, ici, au niveau de notre ContactRepository, on va avoir une méthode qui doit aller chercher son contact par identifiant. on cherche aussi à pouvoir aller chercher un contact par son email. Oups, pardon. Et finalement, on a une méthode de recherche ici. Donc ce qu'on veut, en fait, c'est récupérer tous les contacts qui correspondent à une chaîne de caractères. ici, au niveau du ContactRepository. Et finalement, aller chercher tous les contacts selon une liste, ici. Donc, on a défini une interface. Alors, quel est l'intérêt de cette interface ? D'abord, regrouper sur une seule page, facile à lire pour toutes les personnes qui vont utiliser le logiciel. Quelles sont les opérations qu'on est capables de faire avec un contact à partir du moment où on a une implémentation de ContactRepository ? Évidemment, à partir du moment où on a dit ça, ce qu'il va falloir s'assurer, c'est qu'ici, on implémente l'interface qu'on vient de définir. Autrement dit, ContactRepository. L'autre élément, c'est qu'à partir du moment où on fait ça, ce qu'on va manipuler dans le code, c'est un ContactRepository. pas une classe qui est quand, mais quelque chose qu'on va simplement manipuler par son interface. Donc, à partir du moment où on a ça, on sera indépendant de l'implémentation, ce qui, par exemple, permettra de faire un autre jour, peut-être, un ContactRepository, Network, par exemple, qui, lui, fonctionnera, par exemple, sur un serveur distant. A partir du moment où cette classe-là implémente ContactRepository, on pourra l'utiliser de manière interchangeable avec la classe qui utilise la base de données locale. Donc, ça va nous donner une flexibilité sur le repository. C'est à ça que sert l'interface, finalement, d'un repository. Donc là, on voit ici qu'on n'a rien mis pour l'instant, mais on serait capable de s'en servir. Alors, évidemment, pour que tout ça soit efficace, il va falloir ici qu'au niveau de l'utilisation de la classe, au lieu d'utiliser M, on utilise ContactRepository qu'on va importer ici. Et on va se rendre compte qu'une des méthodes qu'on appelle dans le code, ici, la DeleteOneContact, n'est pas dans l'interface. Donc, on va aller chercher dans M sa signature et l'ajouter à notre interface. Et voilà. Alors, on voit que, du coup, notre classe ici ne l'implémente pas et donc, il faut la rajouter. Oups ! Donc, en fait, c'était celle qui utilise directement l'objet Contact qu'on utilisait. Donc, il va falloir refaire la modification ici. Voilà. Donc, ce que ça nous donne ici, pour l'instant, c'est une flexibilité au niveau du repository qui va pouvoir être soit une classe qui utilise l'ABD, mais éventuellement autre chose, peut-être directement des fichiers ou peut-être du réseau, ce qui est quand même assez fréquent dans le cas d'une application Android où, finalement, la plupart des applications vont aller stocker leur information sur un serveur distant. Donc, on se retrouve avec ceci. Alors, la deuxième étape par-dessus la couche de repository, c'est d'aller créer une couche de service. Alors, on va créer le package tout de suite et ensuite, on va voir quel est l'objectif de cette couche-là. Donc, on va la regarder dans notre code au niveau de notre main activity et on va se rendre compte que là, le code est relativement restreint. Par contre, si jamais on regarde dans Dialog Add, on va voir qu'il y a un mélange de plusieurs choses à l'intérieur de notre code. Donc, la première chose dans Dialog Add, c'est les éléments d'interfaces graphiques. On voit ici la récupération d'une vue, d'un bouton, de texte, d'édition, etc. Mais, on voit ici que dans le OnClickListener, on a un certain nombre de choses qui se font sur le modèle. Donc, ces appels au modèle, on voit qu'ils sont relativement complexes, c'est-à-dire qu'ici, on va aller regarder si le contact par email existe, faire un GET. en gros, tout ce qu'on a ici ressemble beaucoup à de la logique applicative. Cette logique applicative, là, pour l'instant, elle est mélangée avec le code de l'interface. C'est quelque chose qu'on voudrait essayer d'éviter. En particulier, ici, on voit qu'on a un save qui est clairement du code qui correspond au modèle. Et ici, on a la création d'un toast, donc un petit truc qui va s'afficher dans l'interface, qui correspond à du code d'interface. Donc, on a tout joyeusement mélangé. Alors, quelle va être l'idée là-dedans ? Ça va être de dire que finalement, au niveau de l'ajout d'un contact, on va avoir une logique applicative. Où est-ce qu'on va mettre cette logique applicative ? On ne va pas la mettre dans le repository. Pourquoi ? Parce que le repository est vraiment quelque chose qui s'occupe simplement du stockage. Donc, on va la mettre dans un service et on va commencer à définir notre service. Alors, on va y aller directement avec une classe. On va l'appeler contact service et finir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un contact service ? Finalement, c'est une méthode, c'est une classe qui va permettre de, par exemple, sauver un produit, un contact, pardon, qui va être un contact C. Donc, on va aller importer C et essayer de voir à quoi ça correspondrait ici. Alors, vous allez me dire que SaveContact ici a furieusement une ressemblance avec le SaveContact du repository. Alors, ce qu'il faut saisir ici, c'est que le SaveContact du repository, c'est à partir du moment où on a décidé qu'il fallait effectivement écrire dans la base de données, écrire dans la base de données. Le SaveContact du service peut éventuellement lever des exceptions comme Contact Already Existing. Donc, si le contact existe déjà ou qu'on essaye de sauver un contact avec, par exemple, une adresse de courriel qui est la même qu'un autre contact, on pourrait lever une exception. Donc, évidemment, cette exception ici, il va falloir la définir. Donc, on va aller créer la classe d'exception dans notre package de services et regarder quel serait le code de cette méthode. Alors, le code de cette méthode, on en a déjà une petite idée parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui a écrit ceci. Donc, en fait, on a créé un contact et ici, ce qu'on voudrait faire, c'est en gros prendre ceci et remplacer par un appel au service de AddContact. Alors, ce qu'on va voir ici, c'est qu'en fait, on a besoin d'avoir un contact repository dans notre service. Donc, il va y avoir besoin, la couche de service va appeler la méthode de la couche de repository pour faire son appel. Alors, évidemment, on va sans doute pouvoir récupérer M une seule et unique fois à la création du repository et importer. C'est ce qui va nous donner les méthodes pour aller appeler en dessous. Ce qu'on va faire, c'est qu'à partir du contact, on va regarder si notre repo a déjà un GetContact.email avec le email du contact qui nous a été passé. Si ce n'est pas le cas, eh bien là, on se retrouve avec du code qui correspond à l'interface graphique. Donc, normalement, ce code-là devrait se retrouver dans le dialogue Add. Donc, ça devrait se trouver dans un bloc quelque part ici. Mais finalement, ce bloc-là devrait se déclencher uniquement si l'exception AlreadyExisting est lancée. Autrement dit, ici, je devrais lancer une new contact AlreadyExisting. Sinon, eh bien, je vais simplement sauver mon contact. Alors, quel est l'intérêt de ce type de code ? Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement un try du service. Donc, cette fois-ci, on va appeler notre service. Évidemment, il va falloir que le service existe d'avance. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est être capable d'écrire service. Alors, on va d'abord instancier notre service. On va y arriver. Service. Voilà. Donc, appelez notre point save de notre contact. et ici, on va se ramasser tout simplement dans le catch de notre exception contact already existing e. Alors, quel est l'intérêt de ce code ? Premièrement, maintenant, si jamais on veut réutiliser la méthode save contact ailleurs dans l'application, on va pouvoir l'appeler ailleurs, donc sans être obligé de recopier le code de cette logique applicative. C'est sans doute le plus gros intérêt. C'est-à-dire qu'ici, on a dit ce qu'on voulait dire par sauvegarder un contact. Si un jour, je voulais lever la contrainte du fait que l'email est unique, mais dire que c'était par exemple le numéro de téléphone ou un autre champ qui est unique, je le sauverais à un seul et unique endroit, c'est-à-dire au niveau du service. Autre chose, ça m'a amené à définir une exception. Une exception qui va me permettre d'avoir du code plus lisible sur qu'est-ce qui se passe et quels sont les différents cas de problématique. Et ces exceptions-là vont pouvoir être définies là. Si je change la méthode ici, je vais pouvoir voir immédiatement tous les endroits dans le code où elle est appelée et donc réagir dans l'interface de manière appropriée. Autre chose, je me retrouve ici avec du code dont tous les imports sont complètement indépendants à la fois de l'interface graphique et à la fois de la BD. Tout ce que j'ai fait, c'est utiliser le contact repository et le contact, ce qui me permet d'avoir une classe qui va être portable d'une plateforme à une autre. Finalement, c'est mon code d'affaires ce qui représente vraiment mon langage objet. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour l'instant ? On a obtenu une couche de service, une couche de repository et le stockage à la BD qui utilisent les classes qui sont définies dans le package de modèle. Donc ici, on a notre package modèle, ici on a notre package service, ici on a notre package repository. Alors, évidemment, pour l'instant, notre service n'a pas énormément de méthodes. Si jamais on regarde, on va voir sensiblement la même chose, quand, par exemple, on va aller éditer ici un contact. À partir du moment où on édite ce contact, ici, on va aller appeler la mise à jour d'un contact à partir de notre service. Donc ici, on ne devrait pas accéder directement à M et on ne devrait pas faire notre save nous-mêmes. Donc en fait, ce code-là, qui est un accès direct à la BD, d'une certaine manière, devra être remplacé par, encore une fois, un appel au service. Et cette fois-ci, eh bien, c'est une édition. Donc, on va mettre un accent quelque part. Ici. Donc voilà. Alors évidemment, actuellement, ce qui se passe, c'est que tout ce qu'on va faire, c'est une sauvegarde du contact. Donc, pour l'instant, c'est sûr qu'on ne voit pas forcément exactement l'intérêt, mais au moins, on a la capacité de, si on le veut, regrouper tous les appels à edit à un seul endroit et, par exemple, ajouter du code de validation. On pourrait, par exemple, s'assurer que le contact.email contient bien un arrobas ou peut-être même une expression régulière pour s'assurer que l'ensemble de nos champs dans le contact sont avec le bon format. Donc ça, c'est du code qu'on va vouloir mettre ici. Pourquoi ? parce qu'on ne va pas vouloir le répéter à tous les endroits où on pourrait éventuellement modifier un contact dans l'interface graphique. Donc, on construit l'objet, on apêche la couche de service. La couche de service contient la logique applicative qu'on va vouloir définir. Ici, si jamais je décide de lancer une exception, je vais me retrouver à pouvoir réagir à cette exception dans tous les endroits où j'ai du code. ça nous amène à ceci. Alors évidemment, maintenant, ce qu'on va pouvoir continuer à faire, c'est isoler le code de l'interface graphique dans un répertoire particulier. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce répertoire ? Tout simplement, on va mettre tous les éléments d'interface graphique custom, personnalisés qu'on a définis et les y glisser. On va se rendre compte ici qu'il va falloir passer un certain nombre de méthodes en public puisqu'on est passé à travers un nouveau package. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on se retrouve à avoir ? Finalement, on a une organisation relativement standard de notre application en la classe principale, les éléments d'interface graphique nécessaires pour notre interface graphique, bien séparés du reste. On va voir que là-dedans, tout ce qu'on a, c'est finalement des appels au service et aucun appel directement au repository. C'est encore une fois cette idée d'isolation. L'ensemble de l'interface graphique voit le service et uniquement le service. Évidemment, les classes de contact. Finalement, ça constitue ce que l'interface graphique voit. Et dans les autres packages, on va retrouver des bonnes propriétés comme le fait que dans Contact, on n'ait absolument aucune dépendance à aucun des éléments d'interface graphique ou de BD, ce qui est logique puisque ce n'est que des classes de données. Dans le repository, on va avoir tout ce qui est relatif à la base de données et la possibilité d'avoir un repository sous forme d'interface plus lisible. Et dans la couche de service, normalement, le plus gros des exceptions, sauf évidemment si elles sont au niveau de la BD, qui constitue finalement le côté lisible des cas d'exception de notre application et toute la logique applicative regroupée dans quelques méthodes qui vont au final évidemment appeler le repository pour faire le stockage lui-même. Donc ça, ça nous donne notre projet de code. Évidemment, ce qui est très intéressant aussi dans les couches de repository et de service, c'est ce qu'elles appliquent à la testabilité de votre code. Donc ici, au niveau du code, maintenant, ce qu'on va pouvoir se retrouver, c'est de faire, par exemple, un test sur le contact repository. Ce test-là, comme il est uniquement dépendant de contact repository, ici, va pouvoir s'appliquer éventuellement à n'importe quel type de contact repository. Alors évidemment, la plupart du temps, on va utiliser la base de données. Donc dans notre cas, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver avec un code qui va aller tester le code qu'on avait déjà écrit pour la base de données. Donc ici, on va faire 10.getContext, testBD et la base de données. Pour l'instant, on est en version 1 et écrire tous des tests. Et évidemment, normalement, on va se baser sur chacune des méthodes. Donc normalement, on devrait faire un test saveContact. et le fait d'avoir regroupé dans une seule et unique interface toutes nos méthodes va nous donner finalement un plan de travail pour faire nos tests. Donc finalement, on a toutes ces méthodes-là. Et qu'est-ce qu'on devrait avoir au niveau des tests du repository ? On devrait avoir d'une certaine manière pour chaque méthode un test. Donc ça nous donne un guide et on peut même quasiment générer automatiquement les différents cas de test où on va avoir un test pour chacun. Donc chaque méthode doit correspondre à un cas de test, le getContactByD, etc., voire éventuellement plusieurs cas de test si on a des exceptions qui peuvent être lancées ou plusieurs configurations qu'on veut tester. Donc ça, ça nous permet de tester notre repository. une bonne logique de test, ça correspondrait à tester le repository initialement pour s'assurer que notre logique de stockage fonctionne. Et puis une fois qu'on a ça, on va pouvoir construire par-dessus un test, mais cette fois-ci pour notre service. Donc au niveau de la classe, ce qu'on va faire, c'est tout simplement de faire un test ContactService et reproduire en gros la même approche. C'est-à-dire qu'ici, on va étendre AndroidTestCase et aller écrire un test pour chacune des méthodes. Donc encore une fois, chacune des méthodes de notre service cette fois-ci. On n'en a pas énormément et ça nous donne un guide pour commencer à écrire notre suite de tests. Donc évidemment, à partir du moment où on a fait du refactoring, nos tests vont nous permettre régulièrement de vérifier que tout continue à fonctionner correctement. Donc là, il faut quand même s'assurer après la réorganisation de notre code de regarder que tout fonctionne correctement au niveau de notre code. Donc on voit ici qu'à priori, ça continue à marcher si on essaye d'ajouter un autre membre avec une adresse jatj.com. Donc on a bien rajouté notre élément à la liste. Et si maintenant, on avait ajouté jjj.com. On a toujours notre fonctionnement qui dit notre utilisateur avec cet email existant. Donc on ne l'a pas rajouté à la liste. Donc ce qu'on voit, c'est du code qui est finalement organisé avec une arborescence relativement standard. On a augmenté la testabilité de notre code puisque finalement, on a extrait la sauvegarde d'un membre ou son édition de l'interface graphique pour le rajouter dans une classe où on a une méthode claire qui est facilement testable. Et on a également identifié les différents éléments d'interface graphique dans un package qui lui est dédié. On a augmenté de l'interface graphique. On a augmenté de l'interface graphique. 27 pages make